Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui comment tester un module e-learning sur l'application en ligne cloud.scorm. Cloud.scorm est une application en ligne qui permet de tester un module SCORM dans des conditions réelles d'utilisation, comme sur une véritable plateforme LMS. En effet, à la fin de votre test, vous serez en mesure de vérifier la bonne remontée du tracking, à savoir l'accomplation, le score et le temps. Donc de vérifier d'une part le comportement de votre module sur la plateforme et de vérifier s'il se valide bien. Voyons en premier comment s'y connecter. Il faut aller sur le site cloud.scorm pour vous créer un compte gratuit avec un espace de stockage de 100 Mb. Et ensuite, vous cliquez sur Sign Up Now. Donc ici, on vous demande de remplir un formulaire, donc vous le remplissez. Et ensuite, vous cliquez sur Select pour sélectionner l'offre gratuite avec 100 Mb de stockage. Puis, tout en bas, vous acceptez les conditions et vous cliquez sur Valider ici. Une fois connecté sur cloud.scorm, vous arrivez sur son interface. Vous allez ensuite dans Home. Vous cliquez sur Ajouter du contenu sur ce bouton. Vous cliquez sur Importation SCORM ICC. Vous cliquez sur le bouton Parcourir. Et si vous recherchez dans votre disque dur votre module, vous le sélectionnez et vous cliquez sur Ouvrir. Puis, pour lancer l'importation, vous cliquez sur Import Course. Après avoir importé mon module sur Cloud SCORM, j'arrive dans la librairie qui m'indique que le nom c'est du module avec sa norme. Ici, c'est en SCORM 2004. Pour lancer le test, je vais cliquer sur Launch Test. Je patiente et le module va se lancer dans une pop-up. Comme ceci. Donc, j'arrive sur la première activité de mon module et je vais faire mon module du début jusqu'à la fin, puis je vais le quitter. J'ai terminé ce premier passage sur ce module avec un score de 78%. Je vais donc se le quitter, soit par le bouton Quitter de mon module, ou je ferme directement la fenêtre de mon navigateur, ici. De retour sur Cloud SCORM, je peux consulter le tracking qui a été renvoyé sur la plateforme. A savoir ici, la complétion, qui m'indique que c'est complète. Cela indique que je suis passé sur toutes les activités de mon module. Success Passed indique que j'ai atteint le score de validation. J'ai obtenu un score de 78%. Et j'ai passé un temps de 10 minutes et 39 secondes sur ce module. Alors, pour rappel, avec Cloud SCORM, vous êtes limité à un espace de stockage de 100 MO. Donc, pour gérer les différents modules que vous importez, donc les supprimer ou en rajouter, vous allez dans Librairie. Donc ici, je vais supprimer le module que j'ai importé. Je le sélectionne en cochant, c'est la case. Et je clique sur le bouton Utiliter. Cette vidéo est maintenant terminée. Vous savez maintenant comment tester, vérifier et recéter un module sur l'application en ligne Cloud SCORM. Et je vous invite sur le formateur du web pour d'autres vidéos sur l'innovation pédagogique.